Avant de jouer du sifflet sur les terrains de soccer, Sonia Denoncourt a d'abord usé ses crampons comme joueuse dans les équipes de garçons jusqu'à ce que leur pendant féminin fasse son apparition. On demandait alors à une athlète par équipe de s'impliquer aussi comme arbitre. Sonia s'est tout de suite proposée. Une nouvelle carrière venait d'être tracée. À partir de 22 ans, elle se consacra uniquement à l'arbitrage et progressa rapidement, passant du niveau régional au niveau provincial puis national. Sonia cumulait les expériences et en 1986, elle se trouva à officier dans la A-League, là où jouait à l'époque l'Impact de Montréal. Bien souvent seule arbitre féminine, elle ne passait pas inaperçue. C'est ainsi qu'en 1994, elle devint la première femme à passer son grade d'arbitre FIFA et resta sur la liste des arbitres et assistants arbitres de la puissante organisation pendant dix ans, jusqu'en 2004. Ces dix années furent prolifiques. Elle arbitra durant trois Coupes du monde féminine et deux Jeux olympiques, soit à Atlanta où le soccer féminin fit son entrée pour la première fois, et à Sydney où elle dirigea le match pour la médaille d'or. Pendant cette décennie, elle continua de cumuler les hauts faits d'armes. Elle devint la première femme à arbitrer un match professionnel senior masculin lors de la rencontre d'ouverture du championnat Paulista du Brésil entre Palmeiras et San Jose. Et elle le fit avec aplomb, refusant même un but et expulsant le bouillant Cafu qui doit encore s'en souvenir. D'autres assignations internationales l'amèrent au El Salvador pour un match de première division, à la Coupe Kirin au Japon chez les hommes, à la Coupe Algarve au Portugal chez les femmes. Elle sillonna les États-Unis dans des affrontements de haut niveau. Sonia Denoncourt mit fin à sa carrière d'arbitre en 2004, mais ne resta pas inactive pour autant. Dès 2005, elle devint responsable de l'arbitrage féminin à la FIFA et déménagea au quartier général en Suisse. Pendant dix ans, elle sillonna le monde pour suivre tournois et championnats, voyageant dans près de 100 pays sur le globe. À la suite de ce long mandat, Sonia fut recrutée par la CONCACAF comme directrice de l'arbitrage, tous sexes confondus, une tâche énorme qui impliquait 41 pays. Elle a exécuté ce mandat avec brio jusqu'à ce qu'elle soit victime de la turbulence des scandales du milieu des années 2010 à la FIFA. La compétence de Sonia Denoncourt fut soulignée à maintes reprises. Arbitre par excellence de Soccer Québec cinq fois, officiel de l'année au Gala Sports Québec trois fois, membre du Temple de la renommée de Soccer Canada, de Soccer Québec, de l'Université de Sherbrooke, du Panthéon des sports de Sherbrooke et maintenant celui du Québec, on peut certes dire que Sonia a pris la bonne décision lorsqu'elle a levé la main à 14 ans pour devenir arbitre. Sifflet de coup d'envoi, sifflet final, belle carrière Sonia Denoncourt. ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?